avant j'ajoute le pourcentage à ce niveau pour que nous soyons un peu tic à ce niveau et puis j'ai diminué le paring ici je mets à 10 et puis j'actualise ici il rentre jusqu'à ce niveau et je peux quand même même à 20 à 20 pour que l'espace puisse se voir voilà le padding est là et les margins aussi je peux les remettre à 15 pour qu'ils rentrent on peut la voir voilà et de ce fait j'ai je vais rentrer dans ma page ici pour enlever au moins ce qui est dans la div voilà et j'enlève aussi cette page j'ai entre j'ajoute la div ok j'aimais h1 le loup texte à l'une j'aimais à ce toi donc vous voyez je mets texte à l'une right pour h1 texte à l'une left pour sd et h1 je mets texte à l'une tinta j'actualise parce que les css n'est pas encore enregistré j'en résiste je suis là j'en résiste les css si j'ai c'est d'actualiser voilà celui au centre l'autre à gauche l'autre à droite donc c'est bien clair à ce niveau je vais prendre par exemple la page ici et j'ajoute texte justifié et puis nous allons ici nous créer une page page on lui a ajouté tu l'aurai m et j'en avec dix paragraphes par exemple et puis on résiste vous voyez c'est ça le texte est justifié donc il y a atteint le bout du bout comme comme un livre là ou sinon si on enlève les justifiés ici vous allez concentrer autre chose on entend sur le texte vous voyez comment ça se fait ici il ya de l'espace donc les justifiés là ça vous permet de rendre votre texte justifié voilà dans cette partie juste j'ajoute pour les fonds pour les textes qui est là je peux choisir le font size et le font family donc c'est la police font family c'est la police en tout cas on ajoute la police la police pour ces textes qui est là pour ces textes qui est là je je rentre dans le code j'ajoute font family moi j'aime les time new roman no roman mettez ce que vous voulez voilà c'est celui là et quand je vais faire si vous allez voir qu'il va changer donc pour les fontes là il ya aussi beaucoup beaucoup de choses qui sont derrière les fontes on peut ajouter font style vous pouvez ajouter font size vous pouvez ajouter font variance font display donc vous ajoutez ce que vous voulez quoi vous ajoutez ce que vous voulez on peut pas perdre les temps sur les fontes bon là nous allons essayer d'ajouter un bouton nous allons essayer d'ajouter un bouton à ce niveau là bon ici à l'intérieur ou bien juste en bas du h1 qui est là on va ajouter un bouton et tout d'abord mon prénom est A il va nous envoyer juste à notre page ici bon pour l'instant on le met sur notre page voilà on le laisse là et puis on le met sur le bouton ok et c'est un lien qu'on a mis voilà c'est ce qui est là voilà c'est ce qui est là on va essayer de travailler ça dans les css pour que pour qu'ils se retrouvent normalement pour qu'ils trouvent une forme normale voilà c'est l'a qui est là nous allons essayer de travailler les A on prend 1 on va chercher la couleur des liens on vient de l'aspect du lien là on va chercher la couleur des liens on va chercher la couleur des liens on l'a déjà dreadé bon moi j'ai mis ça j'ai mis le col là c'est ça la couleur de texte et puis j'ai mis ça je mets n'importe quoi et qu'on actualise vous voyez il a pris ça en fond et d'autres là on continue en ajoutant des attributs padding par exemple comme 14 px 5 voilà vous voyez c'est par rapport à la distance d'ici elle a donc après le padding je mets texte à lignes cinta après le texte à lignes texte décoration display voilà je le mets en bloc il va apparaître comme un bouton voilà et si on ajoutait la bordure là en mettant 5 là et qu'est ce que ça va donner voilà vous voyez comment est notre bouton apparaît il apparaît très très beau là voilà il devient cliquant de tout ça et si on peut ajouter font size font size on met par exemple 15 px on m'enregistre voilà on part maintenant à tracer voilà on va aller le bouton est là et tout va bien et c'est beau comme ça nous allons essayer d'intégrer une image dans cette page là img voilà source ok on va essayer de voir voilà j'ai mangé là on va essayer de retravailler cette image avec mon css pour voir ce que ça va donner j'aime bien d'avoir img img not left donc il va flotter à left mais je dois ajouter d'abord les attributs pour qu'il garde une forme qui nous plaise quoi on met on met 40 vx et puis la hauteur 60 vx donc voilà donc et 4 20 120 ou bien 100 quand on actualise on va mais l'objectif ici c'était celui de de placer l'image comme ça et les textes continuent comme ça c'est comme ça que vous pouvez placer ça donc vous pouvez mettre même à côté mais c'est dans les textes continuent là quand on dit ça flotte donc ça flotte comme ça on va jeter quelque chose comme margin on dit 15 on dit on dit on dit on dit on dit px voilà le spacer là donc même si on a conduit c'est plus notre image par exemple ça 60 dessin on voit que notre texte est là et si par exemple nous voulons qu'il soit à droite c'est juste mettre et puis ici c'est margin left il est bien là il laisse l'espèce donc c'est un peu par exemple pour que vous voyez très très bien l'importance de ce qu'on vient de faire ici c'est juste on peut enlever une partie du ciel lorraine et puis on en résiste un on voit c'est que ça fait non encore voilà et puis on enregistre comme ça voilà donc ça ça comme ça et si si à droite vous pouvez mettre des choses comme ça à droite à gauche à droite à gauche ça peut vous faire comme vous voulez nous allons essayer d'ajouter quelques effets à notre image par exemple l'opacité et j'ai la main à 0.5 puis j'en résiste quand on actualise ici vous allez voir que notre image devient un peu opaque donc à part ça on ajoute un peu les filtres le point alpha l'opacité voilà à passage je vais intégrer quelque chose quand on va essayer d'être au dessus de l'img on prend l'opacité on remet à 1 et puis ici on remet à 100% donc voilà notre image opaque quand nous y touchons voilà on voit l'importance du css donc c'est ça donc si vous avez mis un bouton un bouton c'est bien un lien donc c'est ce qu'on va dire que c'est moi